On en sène avec le groupe L et le premier match du Sénégal après l'éviction d'Aliou-Sissé et c'était à domicile contre le Malawi. Voici tout d'abord le 11 aligné par l'intérimaire Pape Tiao avec Ili Mandiaï en soutien de l'avance entre Nicolas Jackson, Ismaïla Saré et Sadio Mané sur les côtés. Pape Gueye et la Mine Camara au milieu, pas encore des grandes révolutions dans les choix mais une victoire prolifique et les Lyons n'avaient plus connu depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Retour sur les faits marquants de cette rencontre avec Mamadou Samb, Adama Kandé et François Martinet. Une page a été tournée, une nouvelle ère va débuter. Après 9 ans sous Aliou-Sissé, le Sénégal doit penser la plaie de cette rupture et pour le coup ce n'est pas le temps qui doit faire son oeuvre mais bien une victoire. Vraiment on remercie Aliou-Sissé parce que c'est à cause de lui qu'on a un nettoie sur le maillot. Nous on ne doit pas faire le Fekh Diouf, le Fekh Diouf ça veut dire oublier ce qu'on t'a fait de bien. On remercie, on encourage Pape Tiao. Le Sénégal est devenu une équipe exigeante en termes de résultats. Il y a un standing à défendre donc je pense à Pape Tiao de montrer qui il est, de quoi il est capable. Je vois que la victoire, que la victoire, on va mettre tous les moyens pour l'avoir, on va se battre. Par les moyens technico-tactiques, physiques, pour l'obtenir on en a besoin. Gagner pour oublier et pour se rassurer. Sur le papier, un jeu d'enfant pour des lions de la Teranga invaincu depuis plus de 10 ans à domicile. Dans les faits, les Sénégalais restent sur deux matchs nuls face à la RDC et au Burkina Faso dans leur entre-nationale. Mais face au Malawi, la rencontre est déséquilibrée. Dès le début de match, les Sénégalais dominent. Parfaitement lancé en profondeur par Nicolas Jackson, Sadio Mane est sèchement stoppé dans sa course par le portier malawite. L'arbitre sort fort logiquement le carton rouge. C'est le tournant du match dès le quart d'heure de jeu. Tôt, beaucoup trop tôt pour un Malawi, déjà pas favori et maintenant réduit à 10. En supériorité numérique, le Sénégal met gentiment en place sa domination territoriale et technique. Attention Raquel, la frappe de Pat Gueye qui trouve le chemin d'affilé logé sous la transversale de Georges Hikouka. Et voilà donc la libération pour les Lyons. Elle est venue de Pat Gueye. Et voilà, c'est le Lyon Sénégalais qui mène au 1-0. En inscrivant son deuxième but avec les Lyons, le milieu défensif de Villareal concrétise magnifiquement une première demi-heure de jeu, largement dominée par les Sénégalais. Peu avant la pause, Sadio Mane montre une nouvelle fois qu'il est le leader technique et offensif des champions d'Afrique 2021. Sadio Mane pour récupérer le ciseau en tournée. Un zéro à la mi-temps, avantage mérité et facile pour un Sénégal qui va toutefois devoir accélérer pour tuer ce match définitivement. Après l'heure de jeu, on retrouve l'attaquant d'Al Nasser. Mais voilà, peut-être là, peut-être là. Là, peut-être qu'il va donner pour Sadio Mane. Sadio Mane qui essaie de frapper ! Et Sadio Mane qui va le marquer ! Mane inscrit son 45e but sous le maillot des Lyons de la Teronga. Le Sénégal se met enfin à l'abri et s'offre une fin de match tranquille grâce aux largesses défensives d'un Malawi, dépassé sur chaque offensive. Papa Pranik à bord ! Avec Bouladia, Bouladia la fin ! Et Bouladia qui va conclure le sourire de Sadio Mane parce que Bouladia a trouvé le chemin défiler. A peine 10 minutes plus tard, le festival se poursuit avec Nicolas Jackson qui débloque enfin son compteur avec le Sénégal. Ils sont à plus 5 maintenant avec le but de Nicolas Jackson. Le voilà, ça faisait quand même un nombre de sélections incalculables. Nicolas Jackson qui rêvait, qui espérait, qui attendait ce premier but avec les Lyons. Le voilà qui vient enfin pour l'attaquant de Chelsea. Il aura fallu attendre 17 sélections pour voir enfin Nicolas Jackson faire trembler les filets pour le Sénégal. Un soulagement partagé et fêté par l'ensemble des Lyons. Totalement déséquilibré dans le jeu et dans le nombre, le match est à sens unique et se termine sur le score de 4-0. Pour sa première rencontre officielle sous les ordres du sélectionneur intérimaire Paptio, le Sénégal s'offre une large victoire logique et méritée. Sans oublier tout l'immense travail effectué par Aliu Sissé. C'était un match difficile, difficile à préparer avec tout ce qui s'est passé. On s'est facilité le match avec ce carton rouge, on a marqué tout dans le match. On a été patient, on a fait penser du bon jeu, on a montré du bon jeu. Maintenant, on va continuer comme ça pour gagner aussi mardi. Mais je tiens à féliciter toute l'équipe, tous les joueurs qui ont mis du sérieux. On a fait une très bonne semaine de travail. Mais je tiens aussi à remercier le coach Aliu parce que voilà, il nous a donné un groupe fantastique. On est des joueurs avec beaucoup de talent, mais des joueurs qui sont très humbles, toujours là au travail. Je tiens à féliciter aussi le staff KIA, Paptio, Teddy, qui ont fait du très bon travail tout au long de la semaine. On l'a vu sur le terrain, il faut qu'on continue comme ça. Vous savez, tout ce qui était passé durant la semaine, là, c'était pas du tout facile. Mais bon, je pense qu'on est tous professionnels. On essaie de se faire avec. C'est le football qui est incité. Après, je pense que voilà, on a un nouveau staff. Donc on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Ex-écho avec le Burkina Faso en tête de leur groupe. Les lions de la Teranga ont un pied au Maroc et pourraient d'ores et déjà se qualifier dès mardi. Et on rit bien sûr à cette large victoire du Sénégal. Claude qui ne s'était plus imposé avec plus d'un but par match depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce significatif ou c'est à tempérer par rapport à l'expulsion des Malawis ? Ils ont joué quand même une grande partie du match à 11 contre 10. Donc quand on a la qualité du Sénégal avec la supériorité numérique, normalement, ça influe sur le score. Mais bon, on doit quand même penser une petite seconde à Alliou Sissé sur ce match-là. Parce que quand on voit ce qui s'est passé pour quelqu'un qui a obtenu les résultats. J'ai dirigé cette équipe 4 ans avec probablement le meilleur effectif d'Afrique. Et je n'ai pas réussi à la gagner, moi, cette Coupe d'Afrique. Donc lui, il a réussi ce que personne n'a réussi avant lui. Et je trouve que ça a été un petit peu cavalier la façon dont on s'est séparé de lui. Et bon, les joueurs ont bien réagi. C'était aussi rendre hommage à Alliouk de faire un match chariot et de le gagner par 4 à 0. Est-ce que c'est aussi un peu l'effet du changement d'entraîneur ? On a besoin de se montrer pour être dans le nouveau projet. C'est sûr qu'il y a une nouvelle dynamique. On sait qu'offensivement, ils avaient du mal à emballer les matchs. Il y a eu le cas de Nico Jackson. Et là, pratiquement tous les joueurs offensifs ont marqué. Donc si Sénégal-là, avec la force collective, avec les certitudes qu'ils ont dans le jeu, si offensivement en plus, ils arrivent à se lâcher, ça peut devenir de nouveau un prétendant au titre pour la prochaine Coupe d'Afrique. Après, ça n'a évidemment rien à voir avec le départ d'Aussissé. C'est le match, c'est l'adversaire, la faiblesse de l'adversaire, l'expulsion aussi. Si Alliou avait été sur le banc, ils en auraient mis 4 aussi. Et peut-être que l'histoire serait différente. Mais comme a dit Sadio Mane, de manière très philosophique et de manière très froide, c'est le football qui a ainsi fait. Il en a vu d'autres. Ils sont tous professionnels et la vie continue. On s'arrête un instant sur l'autre fait marquant de cette rencontre, à part le 4-0 du Sénégal. C'est quand même le premier but en sélection. Vous en avez parlé de Nicolas Jackson avec le Sénégal. Au 17e match, Aurélien, on a vu quasiment tous les joueurs venir le féliciter. Est-ce que ça va enfin le libérer ? J'espère pour lui que ça va le libérer. Parce que 17 sélections, ça a marqué de but pour un attaquant. Oui, ça fait beaucoup. Ça a parlé dans les médias. Là, même si c'est le coup, il doit remercier le gardien du Malawi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il ne frappe pas, ça n'arrive pas à cette erreur. Donc voilà, on voit que le groupe vit bien. Je pense que c'est un poids qui s'enlève du corps. Parce qu'autant de sélections sans mettre de but et être toujours appelé, ça faisait quand même des bruits déjà du côté de Dakar. Surtout en étant un attaquant prolifique du côté de Chelsea. Ce n'est pas n'importe où. Donc c'était une anomalie. Il se créait beaucoup d'occasions. Et voilà, puisqu'on a un attaquant au niveau de la Champions League, même si Chelsea n'y est pas. Mais c'est un championnat quand même sacrément relevé. Il est performant. Donc pour le Sénégal, c'est sous bénef. Le Sénégal cartonne 4 buts à 0 contre le Malawi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sénégal-Malawi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parlait de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es sur le contenu, si tu es sur le contenu, te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de l'insultation pour ne rien faire de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne Stéphane-Patch. Alors, le Sénégal a vraiment fait un carton et 4 buts à 0 contre le Malawi. C'était le premier match de PAPTCHO. Après, surtout, après, surtout, l'après Alouzissé, on avait hâte de voir ce que ça va donner. Mais la composition, c'est une composition un peu, un peu dans la continuité de Alouzissé. Puisqu'en Chinelli-Santran, tu avais Koulibaly et Niaquite, tu avais Jakobs et Menjit sur le côté en tant qu'ilier, tu avais Ismail Assa et Sadio Mane, tu avais les Manjai qui jouent en 10 et Nicolas Jackson jouent en pointe. Évidemment, le double pivot au milieu, c'était PAPG et Lamine Kamara. Du coup, on était un peu dans la continuité de Alouzissé, et le Sénégal a aussi été aidé pour le carton rouge. Il ne faut pas se mentir. Moi, je pense que le carton rouge a un peu favorisé le match du Sénégal. Le carton rouge, d'ailleurs, pris à la 16e minute par le Malawi. Du coup, le Sénégal, ils ont su dérouler, ils ont su en profiter, ils ont su marquer les buts. Ça a mis les attaquants en confiance, puisque PAPG et Lamarque, Sadio Mane Lamarque, Nicolas Jackson Lamarque, bref, ça a mis vraiment tout le monde en confiance. C'est toujours bien de gagner son premier match. Son premier match, lorsque tu arrives dans une sélection, ça te met en confiance, et surtout, ça te permet de développer tes idées dans la continuité. Après, est-ce que ça va durer seul le deuxième match ? On nous en dit plus. Après, partage-moi ton avis en commentaire. Moi, je pense que globalement, le Sénégal n'a pas tremblé. Ils n'ont pas tremblé, et on espère voir si ça va durer lors du prochain match retour au Malawi, puisque le match retour va se jouer à l'extérieur. Donne-moi ton avis en commentaire, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de l'éducation pour les remarques de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.